Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de pilotage. Je suis sur l'Airbus A321 de Tolis. Dans cette leçon, on va voir comment et dans quel cas effectuer les différentes procédures de démarrage des moteurs qui sont décrites dans le manuel F-COM. Dans le chapitre des procédures d'opération standard, on a la procédure de démarrage automatique qui est décrite. Et c'est la procédure qui est utilisée le plus souvent, comme dans le cas ici où l'on est au gate. On va demander à l'ATC l'autorisation pour le pushback et pour le démarrage des moteurs. Et pendant que le pushback sera effectué, nous on va procéder au démarrage des moteurs. Alors j'ai l'avion qui est complètement configuré et prêt pour le pushback. A la seule différence que sur le overhead panel, on voit ici que j'ai encore l'external power qui est ON. Pour effectuer cette procédure de démarrage du moteur, on devra veiller ici sur l'écran e-cam qu'on n'ait plus d'indication de couleur ambre, comme c'est le cas ici. Pour cela, ce que je dois faire pour pouvoir commencer le pushback également, je dois donc désactiver l'external power. Là, on voit que l'affichage est devenu vert sur l'écran e-cam. Et puis, bien sûr, là on n'a que désactiver, mais on doit ensuite encore le retirer. Voilà, external power est maintenant retiré. Je vais appeler le véhicule pour le pushback. Là, on a le véhicule pour le pushback qui arrive et qui va se mettre en place. Et puis, nous, pendant ce temps, on va pouvoir commencer le démarrage du moteur. Là, on va entendre un message qui va nous dire que le véhicule de pushback va se connecter. Et ensuite, on va pouvoir enlever le frein de parking et démarrer les moteurs. Voilà, on va pouvoir enlever les moteurs. Voilà. Automatique engine start. On met engine mode selector sur ignition start. Engine to start announce. En général, on démarre le moteur 2 parce qu'il alimente le circuit hydraulique jaune qui pressurise le frein de parking. Engine master to on. Et là, on voit sur l'icam, on a la valve ici qui s'est ouverte. On a la pression d'air bleed ici, 41 psi. Ensuite, on a la pression de l'huile ici qui va augmenter. Après 16% de N2, on a l'indicateur ici du démarreur, si c'est le démarreur A ou B qui est affiché ici. Ensuite, on a le fuel flow ici qui commence d'augmenter dès que l'on atteint une valeur N2 de 22%. Ensuite, on a la température EGT et N1 qui augmente. Et puis ici, on voit que le moteur est complètement démarré. On a le flag ici, available, qui est affiché. Ensuite, à 50% de N2, on voit qu'il y a l'affichage ici du démarreur qui s'est de nouveau éteint et la valve qui s'est refermée. A une altitude au niveau de la mer et en condition ISA, c'est-à-dire avec une pression de 1013 hectopascale et une température de 15 degrés, On doit avoir N1 qui est à peu près à 19,5%. Ici, on a 20,7% mais je ne suis pas en condition standard. N2 doit être à peu près à 58,5%. EGT doit être à... EGT doit être à peu près à 390 degrés et le fuel flow doit être à peu près à 275 kg par heure. Ensuite, comme on l'a vu ici, sur N2, on avait un affichage gris. La valeur de N2 était affichée là avec un fond gris par derrière. Et puis, on doit également vérifier que maintenant, une fois que le moteur est démarré, cet affichage disparaît. Et puis, on peut procéder au démarrage du moteur numéro 1. Voilà, et vous voyez cet affichage comme on le voit ici en gris. On a la pression d'huile qui monte. Ensuite, vous voyez, à partir de 22%, on commence à avoir le fuel flow ici qui augmente. Température EGT, N1. 50%, on a notre démarreur ici qui va s'éteindre. Et puis, on voit qu'on a le moteur 1 maintenant qui est démarré. Une fois que les moteurs sont démarrés, ce qui est important, c'est ici de mettre le engine mode sélector sur normal à nouveau. Et sur le overhead panel, on va tout de suite désactiver l'APU bleed. On doit le désactiver pour éviter d'avoir des gaz d'échappement des moteurs qui soient aspirés par l'APU. Voilà, puis ensuite, on est prêt pour le taxi. On a les deux moteurs qui sont démarrés. Ça, c'est la procédure de démarrage automatique des moteurs qui est le plus souvent utilisée. La procédure manuelle de démarrage des moteurs est décrite dans le chapitre des procédures supplémentaires dans le manuel F-COM. Dans ce cas, on procède comme pour le démarrage automatique. On peut effectuer le démarrage des moteurs lors du pushback, par exemple. Donc, on aura typiquement ici external power qui sera déconnecté. Avant cela, on vérifie qu'on a bien l'APU qui est activée avec API ou bleed. Et puis, une fois que cela est fait, on peut désactiver external power et puis le déclencher. Le retirer ici au sol. Voilà, on a l'indication available qui n'est plus affichée. Et puis, on peut ensuite, pendant le pushback, procéder au démarrage manuel. Pour cela, on va veiller à ce que les manettes des gaz soient sur EIDL. On va mettre le Angel Mode Selector sur Ignition. D'abord, on veille à ce qu'il soit sur Normal et ensuite sur Ignition Start. Là, on le met sur Ignition Start. Ensuite, sur le Overhead Panel, ici, pour le moteur 2, on peut activer Engine Manual Start. On met sur On. On voit ensuite, sur les cams, qu'on a N2 qui augmente. Et lorsque la valeur atteint 22%, sur le pédestal, on peut activer le Engine Master 2 pour démarrer le moteur. Voilà. Et puis, on voit maintenant qu'on a température AGT et N1 qui augmente. Une fois qu'on a démarré le Engine Master, on démarre aussi le chrono pour vérifier la durée du démarrage moteur, si elle est acceptable. On voit ici qu'on a l'affichage du démarreur. Normalement, je crois qu'en vrai, on devrait avoir les démarreurs A et B qui sont affichés dans ce cas-ci. Et puis, une fois que N2 a atteint 50%, on devrait avoir ici la valve qui se referme et l'affichage du démarreur ici qui s'éteint. Dans le cas de la 321 de Tolis, ici, on met ensuite le bouton Engine Manual Start sur OFF. Et c'est dans ce cas-là qu'on a la valve qui se referme et l'affichage du démarreur qui disparaît. Et ensuite, on doit remettre le Engine Selector Mode sur normal avant de le remettre sur Ignition Start si on veut démarrer le moteur 1 de la même manière. Dans notre cas, disons que l'on veut démarrer le moteur 1 en utilisant la pression d'air qui vient du moteur 2. On a également dans le chapitre des procédures supplémentaires du manuel FCOM comme la procédure Crossbleed Engine Start qui est décrite. Dans ce cas-là, on vérifie que l'on a sur l'Overweight Panel et puis au Bleed qui est OFF. Pour le moteur qui est en marche, on vérifie que Engine Bleed est ON. Dans notre cas, le moteur 2. Et pour le moteur 1 que l'on va démarrer, on vérifie que Engine Bleed est sur OFF. Ensuite, on met encore le Selector Crossbleed ici sur OPEN. Et puis une fois que l'on a vérifié que la zone autour du moteur 1 est libre, on peut démarrer le moteur numéro 1. Dans ce cas-là, avant de démarrer le moteur, on doit vérifier ici si on doit mettre déjà le Engine Mode Selector sur Manual Start. Ici, pour avoir sur l'écran ICAM l'affichage ici de la page moteur avec l'affichage de la pression Bleed ici. Et puis normalement, ce qu'on fait en vrai, si on augmente la puissance du moteur N1, là vous voyez, je fais en mesure que j'augmente la puissance, j'ai la pression Psi ici qui augmente. et puis on doit augmenter la puissance jusqu'à ce qu'on ait au moins une pression de 30 Psi. Dans notre cas, même en étant avec la manée des gaz sur HIDL, j'ai une pression suffisante. Donc dans ce cas, je peux simplement enclencher ici Engine Master 1 et puis on voit sur les cams qu'on a la valeur N2 qui augmente et le démarrage du moteur N1 qui s'effectue normalement. Encore une fois, dans ce cas, au lieu d'avoir utilisé les pieds au Bleed, on a utilisé l'air qui vient du moteur N2 qui est déjà démarré. Là, on a N1 qui va se stabiliser aussi à 20,7%. Voilà, on a le moteur N1 qui est démarré. Et une fois que cela est fait, si on a dû augmenter les gaz, on les remet sur HIDL. Ensuite, sur le overhead panel, on met le crossbleed sur AUTO. Pour le moteur que l'on vient d'allumer, on réactive Engine Bleed sur ON et on vérifie que PAC 1 et 2 soit sur ON. Et c'est tout pour cette procédure Crossbleed Engine Start. Maintenant, on va voir la procédure de démarrage Engine Start with External Pneumatic Power. On l'utilise si, par exemple, on a l'APU qui ne fonctionne pas. Et dans ce cas, on va utiliser une source de pression d'air externe. Ici, pour l'Airbus A321, on peut l'activer ici, High Pressure Air. On peut mettre cette valeur sur 1. Là, pour le Tolis, elle n'apparaît pas. Mais normalement, en vrai, on a ici cette source pneumatique qui est placée ici devant le moteur 1. C'est pour ça que si on utilise cette procédure de démarrage, on va plutôt démarrer le moteur 2 parce que c'est des appareils qui sont souvent assez vieux, pas très bien entretenus. Et puis, on veut éviter d'aspirer des débris de cette machine dans les moteurs. Et donc, dans ce cas, on va également désactiver Engine Bleed pour les deux moteurs. Et on va mettre les packs également sur OFF. Alors, cette procédure de démarrage en utilisant une source pneumatique externe, elle est également dans le F-COM, dans le chapitre des procédures supplémentaires. Ce qu'on va faire, avant de connecter cette source externe, on va mettre les packs 1 et 2 sur OFF. On vérifie que les P.O. Bleed sont sur OFF. On met Engine Bleed 1 et 2 sur OFF. Le Cross Bleed, on le met sur OPEN. Et puis, une fois que cela est fait, on peut demander la source pneumatique externe. Je mets, je l'active ici. Et puis, une fois qu'on est prêt à démarrer les moteurs, on peut donc démarrer, dans notre cas, on va démarrer le moteur 2. Je mets Engine Mode Selector sur Ignition Start. Et puis, j'enclenche ici Engine Master 2. Et puis, on voit sur l'écran ECAM, on a la valve ici qui s'est ouverte. Et puis, la valeur N2 qui augmente. En général, on a besoin d'une pression d'au moins 30 PSI, mais ici, pour les Robusta 321 de Tolis, on a 27, mais c'est une pression suffisante pour démarrer le moteur. Là, maintenant, on a notre moteur 2 qui est démarré. On a le flag ici, Available, qui est apparu. Une fois que le moteur 2 est démarré, on va désactiver ici, External Power. On vérifie que ce soit bien sûr Available. Ensuite, on va demander de déconnecter l'External Power. On le fait ici. Et puis, si, par exemple, on veut utiliser la procédure Crossbleed Engine Start pour démarrer le moteur 1, on va d'abord demander de retirer la source externe pneumatique. Si on veut l'utiliser pour démarrer le moteur 1, on procède de la même manière. Là, comme je vous ai montré la procédure Crossbleed Engine Start avant, on va démarrer le moteur 1 en utilisant également cette source pneumatique externe qu'on devrait normalement éviter en vrai pour éviter que le moteur aspire des débris ou de la saleté qui provient de cette machine. Alors, ce qu'on va faire, on a Engine Mode Selector sur Edition Start, j'active Engine Master 1, on a ici le moteur 1 qui démarre, alors je vais attendre qu'il soit démarré complètement. Voilà, et ensuite, avant de réactiver tout ce qu'on a désactivé ici, on va demander de retirer cette source pneumatique externe. Donc là, on la retire et ensuite, on peut mettre Crossbleed sur Auto, réactiver Engine Bleed 1 et 2 et puis les packs 1 et 2. voilà, et on a terminé pour cette procédure de démarrage des moteurs en utilisant une source pneumatique externe. Ensuite, dans le chapitre des procédures supplémentaires du manuel F-COM, on a également une procédure qui est décrite qui nous permet d'effectuer le taxi sur un seul moteur. En général, si on effectue le taxi sur les deux moteurs, les deux moteurs fournissent assez de puissance pour faire avancer l'avion même si on a les deux manettes de gaz qui sont sur la position HIDL, ce qui oblige le pilote à utiliser les freins pour ralentir l'avion. Dans un souci d'économiser les freins pour qu'ils aient moins d'usure et aussi pour économiser le carburant, on peut décider d'effectuer le taxi sur un seul moteur. Mais avant de prendre toutes ces décisions, il faut vérifier que les bonnes conditions soient disponibles. Par exemple, si lors du taxi, on a un endroit, une pente ou une montée, on va éviter d'effectuer le taxi sur un seul moteur. Sur les taxiways aussi qui sont glissants à cause de la neige ou de la pluie, on va également éviter d'effectuer le taxi sur un seul moteur. Et si notre avion est chargé au maximum, on aura beaucoup plus de mal à tourner et dans ce cas-là, on va également éviter de faire le taxi sur un seul moteur. Ensuite, lors du taxi sur un seul moteur, il faudra faire attention à trois choses. la première, c'est que comme on utilise un seul moteur, il se peut qu'à certains moments, on doive considérablement augmenter la puissance de ce moteur pour avancer. Il faudra faire attention dans ce cas à ce que le souffle du moteur ne soit pas trop fort pour projeter des objets qui se trouvent au sol. Ensuite, il faudra faire attention aussi si l'avion est très chargé lors des virages dans la direction du moteur qui est en marche. Pour le taxi sur un seul moteur, on va normalement démarrer le moteur numéro 1 parce que ce moteur pressurise le système hydraulique vert qui permet d'avoir la direction du train avant et l'activation également du freinage pour pouvoir freiner lors du taxi. Et donc, lorsqu'on effectue un virage à gauche comme le moteur qui est en marche est à l'intérieur du virage, ce sera plus dur de tourner et d'autant plus dur si l'avion est très chargé. Ensuite, il faudra également faire attention avant le décollage à la différence de carburant qui peut être produite par le taxi sur un seul moteur. et il faudra veiller à ce que l'on soit dans les tolérances. Là, quand je vais démarrer le moteur 1, le carburant va être pris uniquement depuis le réservoir gauche ici et il faudra faire attention avant le décollage que la différence ici ne soit pas trop importante sinon il faudra effectuer la procédure pour rééquilibrer les niveaux de carburant. Donc, on va voir comment effectuer cette procédure. Tout d'abord, on doit vérifier ici Brake Acupress Check sur cet affichage ici. Pour cela, on va désactiver le frein de parking. On voit que la pression ici est descendue à 0 des deux côtés. et quand on appuie sur les pédales de frein, la pression doit remonter directement, ça doit réagir tout de suite quand on presse et puis ça doit monter régulièrement des deux côtés. Ce qui est le cas ici. Et on voit au fur et à mesure ici qu'on a la pression, qu'on a l'aiguille ici en haut qui diminue, qui quitte cette zone verte. Et dans ce cas, ce qu'on peut faire c'est activer sur le overhead panel la pompe électrique pour le système hydraulique jaune qui permet de faire de rajouter de nouveau de la pression dans le système. Ensuite, une fois que c'est bon, je peux désactiver la pompe. On peut ensuite démarrer le moteur 1. Ce que je vais faire d'abord, disons ici on est au gate, on va demander l'autorisation pour le pushback et pour le démarrage moteur. je prépare ici le pushback. Voilà, on a le véhicule qui arrive pour le pushback et pendant le pushback on va pouvoir démarrer le moteur 1. Alors, on va attendre que le véhicule se mette en place. Normalement, je devrais après avoir vérifié brake acupress on doit remettre parking brake sur ON. ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est de désactiver external power et puis de retirer la source externe. normalement, il faut même le faire avant d'appeler le véhicule pour le pushback. voilà, je peux relâcher les freins. Enfin, je dois mettre les freins. Le véhicule se met en place. Voilà, maintenant, on peut relâcher les freins. Et puis, on va démarrer le moteur 1. Engine mode selector ON. Engine master 1 ON. Sur l'écran et cam, on a le moteur 1 qui démarre. �. On va démarrer. voilà j'ai le flag available ici sur le overhead panel on va mettre cross bleed d'abord ce que je dois faire si je mets engine mode selector sur normal sur le overhead panel on va mettre le cross bleed sur open ensuite je dois appliquer la procédure after start engine mode selector normal et puis oublie et puis oublie off je mets un peu oublie sur off ensuite on a anti ice engine anti ice on peut mettre sur all anti ice pour le pour le moteur 1 si nécessaire le wing anti ice on va pas l'activer si on en a besoin avant d'avoir également mis en marche le moteur 2 ensuite on devrait éteindre la pu donc mais on va la laisser en marche ça c'est une protection qui nous permet de ça ça fournit la puissance pour le pour l'extincteur d'incendie du moteur si c'est nécessaire par contre la pu bleed comme dans le cas normal on le met sur off pour éviter que les gaz d'échappement du moteur entre dans le système d'air conditionné ensuite on met round spoiler sur armes ici on met l'order trim à zéro on vérifie qu'il est à zéro les volets position de décollage on règle ici le trim pour le décollage ensuite on a le et cam status qu'on doit vérifier mais ça on va le fait également le le vérifier uniquement une fois que le moteur 2 sera démarré on vérifie juste sur l'écran et cam qu'on n'a plus le nose will steer disque mémo qui est qui est affiché et on est à la fin de la check list after start after start check list complete ensuite on est prêt pour le taxi avant de relâcher le parking break pour le taxi on doit enclencher la pompe électrique du circuit hydraulique jaune pour pressuriser le système hydraulique jaune on applique la procédure de taxi standard mais le contrôle des contrôles de vol et l'activation de l'auto break seront effectué que à la à la fin quand le deuxième moteur sera démarré alors je prends la procédure de taxi disons qu'on a obtenu l'autorisation je vais mettre nose light sur taxi runway turn off light sur on parking break off on vérifie ici que la pression est à 0 et puis on peut effectuer le taxi donc je suis sur le moteur a uniquement j'augmente la puissance je vais voir si j'ai j'ai désactivé les freins j'ai désolé j'ai désolé j'ai désolé j'ai mis la vitesse au sol ici on voit ce qui augmente j'ai désolé on vérifie le freinage ça fonctionne correctement ensuite on doit effectuer la vérification des contrôles de vol mais comme on l'a dit on va effectuer ce contrôle uniquement après avoir démarré le moteur numéro 2 wow ensuite ce qu'il faudra faire c'est veiller à ce que on démarre le moteur numéro 2 assez tôt pour qu'il ait le temps de chauffer suffisamment pendant 2 minutes avant de décoller et pour démarrer le moteur numéro 2 on va également veiller à ce que l'on soit sur un taxiway en ligne droite parce qu'on ne doit pas tourner pour vérifier que le test du PTU soit effectué correctement lors du démarrage du moteur 2 donc avant de démarrer le moteur 2 je vais mettre la pompe électrique avec jaune sur off pour permettre au test du test automatique du PTU de s'effectuer lors du démarrage du moteur 2 je vais réenclencher les pieds au bleed et puis je peux démarrer et puis je peux démarrer le moteur numéro 2 engine mode selector ignition start je démarre le moteur 2 je vois sur l'écran et cam j'ai N2 qui commence d'augmenter maintenant j'ai la température EGT et N1 qui augmente voilà le moteur 2 est démarré sur le overhead panel je mets le cross bleed sur auto et je peux effectuer la procédure de nouveau after start engine mode selector normal et puis au bleed off à ce moment là maintenant on peut activer également le wing anti ice et le engine anti ice pour le moteur 2 si nécessaire je peux éteindre l'APU et puis j'ai ground spoiler qui est armé other trim sur 0 le reste on a déjà effectué les volets sur la position de décollage le pitch trim et maintenant en plus je vais vérifier le statut sur l'écran et cam on n'a rien de spécial tout est normal after start after start check list completed ensuite maintenant on peut effectuer le contrôle des contrôles de vol alors je vais m'arrêter à normalement on peut le faire en roulant il n'y a pas de il n'y a pas de problème ça est stick full up normal full down full left center full right je teste le palonnier full left full right normal center pour tester le palonnier on doit ici normalement pressé sur le bouton ici du de cette manette pour pour la découpler pour pouvoir tourner le le palonnier sans sans tourner avec avec l'avion alors maintenant on a les contrôles de vol qui sont vérifiés on peut également activer l'auto break armé l'auto break sur max et puis ensuite on reprend la la fin de la procédure taxi on vérifie les données pour le pour le décollage ou pas activer le radar on a l'activation de de l'auto break et puis ensuite on a le final check ici de sur l'écran et cam on doit vérifier on presse le bouton teo config et puis on effectue encore le cabine tchèque voilà before take off check list down to the line complete ensuite on peut utiliser la même procédure lors de l'atterrissage une fois qu'on a atterri on va démarrer la pu on vérifiera également que qu'on a eu assez de temps pour refroidir les les moteurs et une fois que la pu ici une fois qu'on a le flag available qui qui s'affiche et que l'on se trouve sur un taxiway en ligne droite comme ici ici ça c'est pour éviter qu'on peut avoir une sorte d'à-coups en avant sur si l'on freine pendant que qu'on éteint un moteur c'est pour ça qu'on va veiller à être en sur un taxiway en ligne droite si on avance ensuite on peut voir ici si j'affiche la page du système hydraulique on va éteindre le moteur numéro 2 et vous voyez vous verrez que on a le ptu ici qui va venir alimenter le système hydraulique jaune qui sera plus alimenté par le moteur numéro 2 alors je désactive ici le moteur 2 vous voyez ici on a l'alimentation du circuit hydraulique jaune qui n'est plus alimenté par le moteur et puis vous voyez que le ptu a pris le relais en fait on le voit que si que si on avance si on a le parking brake qui est actif qu'on est à l'arrêt le ptu reste déconnecté mais si on avance pendant qu'on éteint le moteur 2 le ptu ici va s'activer et vous entendez cette espèce de bruit là qu'on a qui peut être très désagréable pour les pour les passagers c'est pour ça que dans ce cas au lieu de d'utiliser de rester comme ça et d'utiliser le ptu on va activer la pompe hydraulique du circuit hydraulique jaune la pompe électrique du circuit hydraulique jaune ici qui va alimenter vous voyez elle s'est activée ici elle alimente le circuit hydraulique jaune et le ptu est désactivé on a plus ce bruit désagréable et ensuite une fois que l'on est au parking pour l'arrêt des moteurs on va se mettre à l'arrêt parking brake on comme on est à l'arrêt le ptu ne va pas s'enclencher on va désactiver la pompe électrique ici on voit sur les cams que le ptu ne s'est pas réactivé et puis on va pouvoir éteindre le moteur numéro 1 voilà et puis c'est tout pour cette leçon ce que je voulais vous montrer on a vu les différentes procédures que l'on peut utiliser pour démarrer les moteurs et voir dans quel cas les utiliser j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt salut